Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais très envie de vous lire un conte, puisque je suis une grande fan de contes et de lectures. Donc, c'est logique que j'aime vous lire des contes. Ça me permet également de redécouvrir des histoires, en même temps que vous. Et j'aime beaucoup ça. L'histoire que j'ai prévue de vous lire ce soir s'appelle La Perchère et le Ramoneur. J'espère qu'il vous plaira. Allons-y. La Perchère et le Ramoneur. Avez-vous jamais vu une de ces armoires antiques, toutes noires de vieillesse, décorées d'arabesques et de feuillages ? C'était précisément une de ces armoires qui se trouvaient dans la chambre. Elles volaient de la trisaïeule et de haut en bas, elles étaient ornées de roses et de tulipes sculptées. Mais ce qu'il y avait de plus bizarre, c'était les arabesques d'où sortaient de petites têtes de cerf avec leurs grandes cornes. Au milieu de l'armoire, on voyait sculpté un homme étrange. Il ricanait toujours, car on ne pouvait pas dire qu'il riait. Il avait des jambes de bouc, de petites cornes sur la tête et une longue barbe. Les enfants l'appelaient le grand général commandant-chef jambes de bouc. Un nom long et difficile à dire, mais que peu de gens ont eu l'honneur de porter. Enfin, il était là, les yeux toujours fixés sur la console, placés sur la grande classe, où se tenait debout une gracieuse petite bergère de porcelaine. Elle portait des souliers dorés, une robe parrée d'une rose toute fraîche, un chapeau d'or et une houlette. Elle était charmante. À côté d'elle se trouvait un petit ramoneur noir comme du charbon, mais pourtant de porcelaine aussi. Il était aussi gentil, aussi propre que vous et moi, car ce n'était en réalité qu'une statue de ramoneur. Le fabricant de porcelaine aurait tout aussi bien pu faire de lui un prince, ça lui était bien égal. Il tenait gracieusement son échelle sous son bras, et sa figure était rose et blanche comme celle d'une petite fille, ce qui était plutôt un défaut, car on aurait pu y mettre un peu de noir. Il touchait presque la bergère. On les avait mis là, ensemble, et ils s'étaient fiancés. Aussi, l'un convenait très bien à l'autre. C'étaient des jeunes gens faits de la même porcelaine, tous deux également faibles et fragiles. Non loin d'eux se trouvait une autre figure, trois fois plus grande, un vieux chinois qui s'avait hoché la tête. Lui aussi était en porcelaine. Il prétendait être le grand-père de la petite bergère, mais il n'avait jamais pu le prouver. Il soutenait qu'il avait tout pouvoir sur elle, et c'est pourquoi il avait répondu par un aimable hochement de tête au grand général commandant en chef, jambes de bouc, qui avait demandé la main de la petite bergère. « Quel mari tu auras là ? » dit le vieux chinois. « Quel mari ! » « Je crois bien qu'il est en acajou. » « Il fera de toi, madame la grande générale commandant en chef, jambes de bouc. » « Son armoire est pleine d'argenterie, sans compter ce qu'il a caché dans les tiroirs secrets. » « Je n'entrerai jamais dans cette sombre armoire, » dit la petite bergère. « J'ai entendu dire qu'il y a dedans onze femmes de porcelaine. » « Eh bien, tu seras la douzième, » dit le chinois. « Cette nuit, dès que la vieille armoire craquera, on fera la noce, aussi vraie que je suis un chinois. » Et là-dessus, il hocha la tête et s'endormit. Mais la petite bergère pleurait en regardant son bien-aimé ramoneur. « Je t'en prie, » dit-elle, « aide-moi à m'échapper dans le monde. » « Nous ne pouvons plus rester ici. » « Je veux tout ce que tu veux, » dit le petit ramoneur. « Sauvons-nous tout de suite. » « Je pense bien que je saurais te nourrir avec mon métier. » « Pour vous que nous descendions sans accident de la console, » dit-elle, « je ne serai jamais tranquille tant que nous ne serons pas hors d'ici. » Il la rassura et lui montra comment elle devait poser son petit pied sur les rebords sculptés et sur le feuillage doré. Il l'aida aussi avec son échelle et bientôt ils atteignirent le plancher. Mais en se retournant vers la vieille armoire, ils virent que tout y était en révolution. Les cerfs sculptés allongeaient la tête, dressaient leur bois et se tordaient le cou. Le grand général commandant en chef jambes de bouc, fit un bond et cria au vieux chinois, « Les voilà qui se sauvent, ils se sauvent ! » Alors ils eurent peur et se réfugièrent dans le tiroir sous le rebord de la fenêtre. Là se trouvaient trois ou quatre jeux de cartes dépareillés et incomplets, puis un petit théâtre qui avait été construit tant bien que mal. On y jouait précisément une comédie et toutes les dames, qu'elles appartiennent à la famille des carreaux ou des piques, des cœurs ou des trèfles, étaient assises au premier rang et s'éventaient avec leurs tulipes. Et derrière elles se tenaient tous les valets qui avaient à la fois une tête en l'air et l'autre en bas, comme sur les cartes à jouer. Il s'agissait dans la pièce de deux jeunes gens qui s'aimaient, mais qui ne pouvaient arriver à se marier. La bergère pleura beaucoup, car elle croyait que c'était à sa propre histoire. « Ça me fait trop de mal, » dit-elle, « il faut que je quitte ce tiroir. » Mais lorsqu'ils mirent de nouveau le pied sur le plancher et qu'ils jetèrent les yeux sur la console, ils aperçurent le vieux chinois qui s'était réveillé et se démenait violemment. « Voilà le vieux chinois ! » s'écria la petite bergère, et elle tomba sur ses genoux de porcelaine, tout à fait désespérée. « J'ai une idée, » dit le ramoneur. « Nous allons nous cacher au fond de la grande pottiche qui est là dans le coin. Nous s'y coucherons sur des roses séchées et des lavandes, et s'il vient, nous lui jeterons du sel dans les yeux. » « Non, ce serait inutile, » lui répondit-elle. « Je sais que le vieux chinois et la pottiche ont été fiancés, et il reste toujours un fond d'amitié après de pareilles relations, même longtemps après. Non, il ne nous reste pas d'autre ressource que de nous échapper dans le monde. » « En as-tu réellement le courage ? » dit le ramoneur. « As-tu songé comme le monde est grand et que nous ne pourrons plus jamais revenir ici ? » « J'ai pensé à tout, » répliqua-t-elle. Le ramoneur la regarda longuement, puis il dit « Le meilleur chemin pour moi est par la cheminée. As-tu réellement le courage de te glisser avec moi dans le poêle et de grimper le long des tuyaux ? C'est par là seulement que nous arriverons dans la cheminée, et là je saurais bien me retourner. Il faudra monter aussi haut que nous pourrons, et tout à fait en haut. Il y a un trou par lequel nous centrerons dans le monde. » Il la conduisit à la porte du poêle. « Dieu, qu'il fait noir ! » s'écria-t-elle. « Cependant, elle l'y suivit, et de là, dans les tuyaux, où il faisait une nuit noire comme la suie. « Nous voilà maintenant dans la cheminée, » dit-il. « Regarde, regarde là-haut, la magnifique étoile qui brille. » Il y avait en effet au ciel une étoile qui semblait par son éclat leur montrer le chemin. Il grimpait toujours. C'était une route terrible, si haute, si haute. Mais s'il la soulevait, il la soutenait, et lui montrait les meilleurs endroits où mettre ses petits pieds de porcelaine. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au bord de la cheminée, où ils s'assirent pour se reposer tant ils s'étaient fatigués. Et il y avait de quoi. Le ciel, avec toutes ses étoiles, s'étendait au-dessus d'eux, et les toits de la ville s'inclinaient bien au-dessous. Ils promenèrent leur regard très loin autour d'eux, bien loin dans le monde. La petite bergère ne l'aurait jamais crue si vaste. Elle appuyait sa petite tête sur la poitrine du ramoneur et pleurait si fort que les larmes tâchèrent sa ceinture. « C'est trop, » dit-elle, « c'est plus que je ne puis en supporter. Le monde est trop immense. Oh, que je ne suis-je encore sur la console près de la glace, je ne serai pas heureuse avant d'y être retournée. Je t'ai suivi dans le monde. Maintenant, ramène-moi là-bas, si tu m'aimes véritablement. » Et le ramoneur la résonna. Il lui rappela le vieux chinois et le grand général commandant en chef, jambes de bouc. Mais elle s'enclotait si fort et elle embrassa si bien son petit ramoneur qu'il ne put faire autrement que de lui céder, quoique ce fût insensé. Ils se mirent à descendre à grand peine par la cheminée, se glissèrent dans les tuyaux et arrivèrent au poil. Ce n'était pas un voyage d'agrément et ils s'arrêtèrent à la porte du poil noir pour écouter ce qui se passait dans la chambre. Tout y était bien tranquille. Ils mirent la tête dehors pour voir. Hélas ! Le vieux chinois gissait au milieu du plancher. Il était tombé en bas de la console en voulant les poursuivre et il s'était brisé en trois morceaux. Tout le dos s'était détaché du reste du corps et la tête avait roulé dans un coin. Le grand général commandant en chef, jambes de bouc, gardait toujours la même position et réfléchissait. « C'est terrible ! » dit la petite bergère. « Le vieux grand-père s'est brisé et c'est nous qui en sommes la cause. Oh ! Je ne survivrai jamais à ce malheur ! » Et elle tordait ses petites mains. « On pourra encore le recoller ? » dit le ramoneur. « Oui, on pourra le recoller. Allons, ne te désole pas. Si on lui recolle le dos et qu'on lui met une bonne attache à la nuque, il sera aussi solide que s'il était tout neuf et pourra encore nous dire une foule de choses désagréables. « Tu crois ? » dit-elle. Et ils remontèrent sur la console à leur place. « Voici où nous en sommes ! » dit le ramoneur. « Nous aurions pu nous épargner toute cette peine. » « Oh ! Si seulement notre vieux grand-père était recollé ! » dit la bergère. « Est-ce que cela coûtera cher ? » Et le grand-père fut recollé. On lui mit aussi une bonne attache dans le cou et il fut comme neuf. Seulement, il ne pouvait plus hocher la tête. « Vous faites bien le fier depuis que vous avez été cassé ! » lui dit le grand général comme en entend chef-jambes de bouc. « Il me semble que vous n'avez aucune raison de vous tenir si raide. Enfin ! Voulez-vous me donner la main, oui ou non ? » Le ramoneur et la petite bergère jetèrent sur le vieux chinois un regard attendrissant. Ils avaient peur qu'il ne se mit à hocher la tête. Mais ils ne le pouvaient pas et il aurait eu honte qu'on sache qu'il avait une attache dans le cou. Grâce à cette infirmité, les deux jeunes gens de porcelaine restèrent ensemble. Ils bénirent l'attache du grand-père et ses mères jusqu'au jour fatal où ils furent eux-mêmes brisés. Et voilà pour cette histoire de la bergère et du ramoneur. Je l'aime beaucoup. Je la trouve très mignonne et attendrissante et assez drôle. J'espère qu'elle vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me mettre un petit pouce en l'air. Ou encore à me dire en commentaire si vous avez aimé et quelles histoires vous aimeriez que je vous raconte une prochaine fois. Mais peut-être êtes-vous déjà endormi. Si c'est le cas, je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.